Musique Bonjour à tous, c'est Jimmy. Aujourd'hui, peinture à la prima d'un acteur très célèbre que j'adore. Et je vais me concentrer en fait dans cette peinture à être très lent et surtout dans l'analyse des valeurs. Donc là, je commence par les yeux. Et ce que je vais faire tout au long de la peinture, ça va être de partir d'une valeur foncée, comme le bleu foncé des yeux qui est dans l'ombre. Et de poser la valeur juste à côté. Donc dans l'œil, il y a le reflet lumineux sur la pupille. Sur le bas de la pupille. Et je vais travailler qu'à proximité. Je ne vais pas faire d'apples. Voilà, je trace les cils. Dans une valeur plus foncée. Et voilà, je travaille vraiment zone par zone. Bien sûr, là, vu que les yeux ont la même couleur, quasiment, je profite d'avoir les valeurs sur ma palette qui sont déjà là pour équilibrer, en fait, pour équilibrer le portrait, quoi. Vu que les yeux sont quasiment pareils. Autant servir des couleurs qui sont tout de suite disponibles. Voilà, j'ai essayé d'être le plus lent possible. Et vraiment de faire aucune précipitation. Le but, c'est à la prime. On pose une valeur, on ne revient pas dessus. Ou très peu. Et déjà, il y a un super rendu. Donc là, on peut voir, il y a une valeur claire, une valeur sonde. Et j'analyse ma photo, référence, pour, comment dire, millimètre par millimètre, j'ai envie de dire. Et le résultat, il est vraiment sympa. Donc ce portrait-là, je l'ai réalisé en plusieurs jours. En deux jours ou trois jours. J'ai commencé par les yeux. On va voir, là. Je dirais que m'il y aura la première partie. Deuxième partie. La dernière partie, c'était les cheveux. Et on voit que de jour en jour, j'ai une patte différente, on va dire. Et du coup, c'est ça qui est problématique. Il faut essayer d'aller jusqu'au bout, en fait, du premier coup. Parce que sinon, il y a des déséquilibres, après, des couleurs qui peuvent se faire. On a du mal à retrouver nos nuances. Et c'est un problème. Donc, personnellement, je vais dire que je recommande, modestement, de faire la peinture en une fois. Et après, bien sûr, des glacis, pour réhausser, mais après séchage, pour réhausser des pointes de lumière ou de l'ombre. Donc voilà, les yeux sont faits. Ils sont franchement... Ils sont beaux. Moi, je trouve beau. Après, n'hésitez pas, vous me laissez des commentaires. Voilà, puis je vais faire un peu ma pub. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire un portrait d'un proche, d'un ami, un cadeau ou quoi, on peut me contacter et puis on peut parler de la réalisation du portrait. Donc, à ma boutique, sur un majeur, aussi, je vends mes oeuvres. Mais pas en vente en même temps, parce que forcément, il faut que les peintures essèchent. Et c'est assez long, la peinture à l'huile. Donc voilà, n'hésitez pas. Je pense être capable de réaliser des portraits. Voilà, je continue à travailler zone par zone et en proximité. Donc une valeur lumineuse va être renforcée par une valeur plus sombre. Et pareil, une valeur sombre va être mise en valeur par une couleur plus claire à côté. Et c'est ça qui va créer des contrastes et c'est ça qui va créer des volumes et l'illusion de trois dimensions. Donc là, en fait, je passe avec une brosse plus grosse, on voit là. Parce que, il y a moins de détails, en fait, sur le fond des joues. Donc là, c'est bientôt la fin de la première partie de mon premier jour de ma première séance de peinture. Sur ce tableau. Là, normalement, on le prenait qui sait. Et voilà, petite touche par petite touche. J'essaie de revenir souvent à ma palette. Et voilà, je ne fais pas d'appes. L'exercice, là, c'est vraiment de travailler son oeil et sa compréhension des valeurs sur la photo référence. Voilà, là, c'est le deuxième jour. Au début, j'ai du mal à retrouver mes couleurs. On voit bien que la couleur que je pose, là, elle n'existe pas ailleurs. Elle n'existe pas ailleurs dans le tableau. Et c'est le problème. Bon, après, j'ai réajusté ces mots-là. Mais c'est dommage, en fait. C'est un coup à rater son tableau. Ou à penser qu'on n'y arrivera pas, à se démotiver. Mais bon, après, ça va. Puis vu qu'on apprend de ses erreurs, c'est bien. C'est une bonne chose de se tromper et puis de se mettre en difficulté. C'est comme ça qu'on prouve, ça. C'est un petit message. Donc, on voit aussi que la qualité d'image, là, depuis les premières vidéos, elle a nettement changé. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir dans le premier plan du début de la vidéo, là, il y a du matériel d'éclairage. Et c'est ça qui fait la différence avec les premières vidéos où je n'avais pas d'éclairage à LED. Donc là, j'ai acheté un petit panneau LED et puis ça fait l'affaire. Pour avoir une super prise de vue, une super qualité. Donc voilà, après, bon, là, je passe aux cheveux. Mais, par contre, pour les cheveux, je fais un à plat. Parce que, bon, là, c'est Leonardo DiCaprio. Il est châtain, mais vu qu'il a des reflets bons, du coup, déjà, on pose les valeurs les plus sombres. Et par-dessus, on ira poser les reflets bons. Les cheveux, c'est assez compliqué, en fait. J'aime pas faire les cheveux. J'ai pas encore la technique qu'il faut. Et puis, peut-être les pinceaux qu'il faut, aussi. Souvent, j'utilise, pour faire des cheveux, j'utilise un pinceau éventail. Ou bien un pinceau biseauté. C'est pas un même, ça. On verra après. Dans ce cas-là, j'ai utilisé un pinceau biseauté. Et donc, ouais, sur le premier coup, j'ai foiré la pose des cheveux. Donc, j'ai laissé sécher. Et puis, je suis revenu quelques jours après dessus pour faire. Et puis, au final, ça va. De toute façon, quand on rate, il faut... Comment dire ? Parce que, en fait, c'est pas totalement raté. Il suffit de faire une pause et puis on revient plus tard et retoucher, tout simplement. Donc là, pareil, la difficulté, c'était de faire un peu sa petite barbe, son petit bouc. Donc, j'avais jamais fait ça. Donc, je découvre un peu. Puis, au final, j'ai trouvé une technique comme ça, au hasard, un peu. Au feeling, plutôt. Et puis, ça le fait bien. Voilà, c'est pas mal. Donc là, voilà, pour moi, le portrait est fini. Et j'attaque, enfin, sauf les cheveux. Et là, j'attaque le coup un peu. Et tout ce qui va aller autour. C'est pas la partie la plus intéressante de la vidéo. Mais bon, je vais pas la couper. Voilà, je retouche encore un peu. Petite onde, passer par là. Et puis, ouais, ça, j'ai bien aimé, là, le faire, le coup, là, mettre la barbe repoussante, là. Ça fait des petites taches brunes. Et donc, là, je vais, comment dire, pour éclaircer un peu son visage. Là, je mets des valeurs sombres dans le fond. Et ça va donner une dimension. Ça va donner une dimension au visage. Il va bien se détacher, en fait. Et c'est dingue, en fait. Parce que quand on peint, en fait, il y a une vie. Et puis, la peinture est en mouvement, en permanence. Et ça change en permanence. On fait un peu ce qu'on veut. Et puis, on se laisse aller. On essaye des choses. Et puis, ça marche pas bon en gros. Jusqu'à ce que ça nous convienne. Donc, on se fait plaisir à peindre. C'est super. Voilà. Là, je suis méticuleux. Parce que j'ai surtout pas envie de mettre un coup de pinceau dans le visage. Donc, voilà. Cinq jours de séchage. Là, on voit que les cheveux, j'avais fait, mais je n'avais pas trouvé. Je n'avais pas réussi. Donc, là, j'ai laissé sécher. Et comme je disais, je recommence. Donc, on voit aussi que la texture de la peinture, elle est un peu plus mat. Forcément que quand j'étais en train de peindre au début de la vidéo. Et quand après, je vernirai le tableau, l'aspect mat partira. Donc, voilà. Pensez à me laisser un petit commentaire, un petit like. Et puis, il y a à partager. Donc, là, voilà. Je fais quelques retouches. Les yeux, les oreilles. En petit glacis, quoi. Pour dynamiser un peu le tableau. J'essaie de poser quelques reflets de cheveux. Donc, aussi, là, on voit qu'il n'y a plus les scotchs qui tenaient la feuille au début. Donc, là, je suis sur une feuille toilette. Et donc, j'ai retiré les scotchs, ce qui a fait un peu le tour bleu. Donc, là, je cherche, en fait. Je cherche la solution pour faire les cheveux. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Et là, je trouve la technique. Je tiens le pinceau différemment. Et je peins, en fait, avec le... De peindre avec la pointe. Je peins avec le côté du pinceau. Et là, on voit que ça marche bien. Sur le côté droit, là, c'est assez cool. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais continuer comme ça. Donc, voilà. N'oubliez pas d'aller sur Art Majeur ou Facebook, dans ma boutique. Pour voir s'il y a des tableaux qui vous intéressent. Et bien sûr, comme je le disais au début de vidéo, vous pouvez me contacter si vous voulez avoir un portrait de vous, un de vos amis, quelqu'un de votre famille. Puis, je tâcherai de le réaliser. Voilà, le final. Merci, merci. Abonne-toi, like et partage. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501